mesdames et messieurs bonjour et bienvenue c'est congo live télévision merci de votre fidélité bonjour mais c'est les journalistes bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde bonjour à tous nos compatriotes qui se battent d'arrache-pied afin de permettre à ce qui leur décès puisse retrouver sa totale souveraineté et c'est là sur tous les plans je me porte en tout cas à merveille en tout cas ce mardi à goma donc sur les plans locales comme information tout ce qui va comme nouvelle tourne autour du procès en flagrance lié à l'incident au carnage du 30 août 2023 ici en ville de goma et nous avions appris que l'autorité urbaine s'était aussi présenté comme témoin à la barre au niveau de l'auditorium militaire effectivement il peut pas en tout cas s'échapper parce que faut comprendre sur des vidéos qui circulent sur la toile il était vraiment très visible sur le plan national la nouvelle est dominée par les dépôts des candidatures de l'opposant matata pognou mapon il a déposé le qu'un dernier oui lui aussi il a dit cela sauf que c'est du populisme ça c'est du populisme et pire et simple des fois non c'est ce ne sont pas des discours pareil dont nous avons besoin nous avons besoin de ceux là qui réfléchissent et non pas cela qui parle qui a juste sous émotion et pourtant la question liée à la guerre c'est pas quelque chose qu'il faut aller avec les sentiments vous devez beaucoup plus raisonné sur le plan stratégique parce que la guerre c'est pas seulement quelque chose qui se passe au travers les armes non il faut savoir parler faut savoir jouer votre diplomatie votre politique il faut monter des stratégies pour contenir la guerre alors des discours comme les discours de monsieur mutamba en tout cas c'est pour une population non informé pour nous autres nous voyons ça comme du populisme dix ans chaud et une population mature que nous sommes moi je pense on peut pas accorder du crédit au propos du candidat mutamba il présente son projet des sociétés et c'est sur base de ça que la population peut l'évaluer et quelque chose pour d'autres pour d'autres candidats qui se présentent on profite on en parle d'ailleurs suite là est-ce qu'y a-t-il un avenir ou une chance pour ces candidats aussi qui veulent se mesurer bien qu'ils ont d'ailleurs un droit bien sûr se présenter aussi si jamais écouter les chances les chances sont les mêmes ça dépendra maintenant de la manière dont chacun va se déployer sur terrain ça va aussi dépendre de la façon dont il se fera consommer par la population mais la personne qui détient beaucoup plus des chances c'est le président en exercice oui comprenez ici en afrique non l'élection elle est tellement secrète les votes et s est tellement secret donc je saurais pas exhiber ici mon choix mais ici en afrique comprenez la personne qui détient le pouvoir c'est très très difficile des pouvoirs de l'arracher avec bien sûr c'est dont il a comme outils et dont il a comme moyen donc comprenez c'est tout à fait difficile mais les chances son influence en tout cas la population elle est semble être de son côté parce qu'il ya différents sondages qui sortent géopole nous avions vu comme quoi c'est bien lui qui détient 65% suivi je pense des mois qui détient 12% donc regardez déjà l'écart en tout cas moi je dirais il n'y a pas match à tout me faire peur je ne dirais pas de la sorte sauf que moi je vois l'opposition à un minimum des chances pour remporter ses élections d'autant plus que l'opposition part d'une manière désordonnée oui tellement qu'ils sont désordonnés et je ne vois pas si du moins il peut faire face à l'actuel président lui qui a déjà ancré ses racines dans la population et regardez ici chez nous dans la partie est nous sommes beaucoup plus préoccupés par la question sécuritaire et quelqu'un qui s'épanche qui se concentre sur la question sécuritaire quelqu'un qui donne des moyens pour pallier au problème qui a longtemps gangrené la province du nord qui vous le site qui voulait tour et quelqu'un qui fait des sommiers pour redonner encore cette bonne forme pour remettre à niveau pour remettre au top nos forces loyalistes en tout cas pour ceux là qui sont ici au nord qui vous comprenez ça il est il sera beaucoup plus préféré sera aimé par le peuple nord qui vous sient le peuple sud qui vous sient pour ne pas dire la population se trouvant à l'oste de la république démocratique du congo donc par rapport à ça je dirais en tout cas que les meilleurs gagnent et tellement c'est une course au pouvoir toutes les stratégies sont possibles qui ont envie d'atteindre son objectif revenons sur goma on parle de cette répression encore de goma qui a fait une cinquantaine je cite ce qui prévoyait la marche les 30 août à goma était des supplétifs dit m23 a déclaré les premiers d'abord c'est tellement regrettable lorsque un nom gradé comme lui il peut se permettre d'affirmer de confirmer des informations des informations tirées effectivement sur réseaux sociaux parce que nous savons trop bien l'origine de cette fausse nouvelle et ça a été en tout cas une instrumentalisation de certaines personnes mal intentionnées qui ont réussi à désorienter nos services que ce soit nos services des renseignements mais aussi je dirais tous les services au niveau provincial c'est très dommage normalement lorsqu'on est un niveau un peu élevé lorsque vous êtes et non gradé au sein de l'armée vous devez détenir c'est dont on appelle l'essence des idées discernement certes toute rumeur n'est pas à régiter vous devez collectionner toutes les informations qui vous parviennent maintenant c'est à vous de les orienter à bon escient dire que nos compatriotes sont des supplétifs des idées de la rébellion de 23 c'est faux et archi faux nous les avons vu ici en ville de goma organisé une première manifestation c'était les 30 juin de cette même année il n'y avait pas un tel discours leur manifestation s'était déroulé en tout accalmie il n'y avait pas de casse il n'y avait pas des barricades donc c'était une manifestation purement pacifique et nos compatriotes avaient y à présenter des sacrifices au niveau du romp web et des jeunes les mêmes concitoyens toujours dans leur manière d'agir j'avais organisé encore une autre manifestation c'était le 2 août 2023 à la veille de l'activité du géno coste à cette date ils ont présenté encore un sacrifice d'un agneau au niveau de la porte d'entrée de la base logistique de la monisco au niveau de la rva là aussi il n'y avait n'y avait pas de casse il n'y avait pas de barricades il n'y avait en tout cas il n'y avait pas des bordements il n'y avait pas de vandalisme et les discours n'était pas dans l'essence de dire qu'ils sont des supplétifs de la fameuse rébellion du m23 et subitement parce qu'il y a eu une fausse rumeur comme quoi nos compatriotes sont des supplétifs du m23 ils seraient à manche avec la rébellion du m23 au moins nous avons l'équipe qui a eu à divulguer des telles rumeurs de telles fausses informations et c'est la même information que les colonels mike détient en lui c'est la même information avec laquelle la délégation interministérielle dépêchée par les pouvoirs centrales bien sûr c'est l'instruction du chef de l'état elle est venue avec comprenez c'est totalement dommage c'est très angoissant et pour ça moi je pense il est très mieux des pouvoir réformer et révoir certains services étatiques dont les services de l'anr merci beaucoup monsieur placide on parle un peu de cette nouvelle plus de 40 mille nouveaux militaires c'est une bonne nouvelle et on se rappelle je suis pour la province du nord qui vous nous comme les mouvements citoyens et groupes de pression donc les collectifs avant y a mobilisé après juste l'appel du chef de l'état des de susciter la jeunesse de sainte d'intégrer les groupes armés de nom allait-je dire la force loyaliste nous nous sommes mis d'arrache-pied pour contribuer à cette mobilisation populaire et nous avions nous sommes en tout cas la province qui a donné beaucoup d'éléments c'est quelque chose que nous même on s'applaudisse comprenez c'est que c'est une guerre qui se joue sur tous les plans que ce soit sur le plan militaire mais beaucoup plus sur le plan médiatique c'est ce qu'on appelle une guerre asymétrique et pour ça il faudrait toujours balancer de telles informations et comprenez ça va en tout cas susciter une certaine terreur dans les cas adverses dans le camp de l'ennemi avoir un effectif militaire considérable c'est parmi les critères qui permettent à ce que l'on puisse placer on puisse ranger votre force à un niveau un peu quand même considérable et c'est pourquoi je rappelle les efforts dc sont dans les top 10 des armées les plus puissantes en afrique c'est les résultats toujours du travail qu'a abattu bon les gouvernements central en complicité avec sa population en complicité avec tous ceux là qui ont compris cette philosophie de pouvoir se concentrer sur la défense de l'intégrité du territoire national en octroyant une place primordiale à nos forces loyalistes c'est une nouvelle qui nous enchante nous aimerions encore ceux là qui traînent à moiter les pas de nos concitoyens de tous ces jeunes qui se sont donnés en tout cas à bénévoles et de pouvoir contribuer à la protection de l'intégrité du territoire national et cela au prix de leur vie il est grand temps toujours de rejoindre nos forces loyalistes afin que nous ayons une armée professionnelle une armée bien instruite une armée digne de soi qui sera exemple qui cela qui sera modèle en afrique centrale oui depuis un moment il s'observe une trêve liée à la guerre entre nos forces loyalistes et la fameuse rébellion du m23 pour nous ça nous écœure nous aimerions une puissance des frappes de nos efforts d'ici à l'égard de ces envahisseurs qui jusqu'à présent continuent à occuper beaucoup plus de nos entités ici en province du nord qui vous les alerte et en tout cas sont bien les biens orientés et maintenant c'est au gouvernement dans provincial que national de voir comment les prendre en toute sériosité pour bien sûr voir aussi les renforcements du côté de nos efforts d'ici des renforcements des dispositifs sur tous les plans afin de contenir la rébellion 1,23 c'est ça les souhaits de la population un moment on s'est dit nos compatriotes des ruptures ou de bourna gana demain sixi doivent rentrer dans leurs entités respectives parce que la vie elle est tellement difficile il traverse et des conditions une humaine humaine qui sont je dirais en tout cas sauvage et avec cette misère on ne peut pas en tout cas durer dans des camps de déplacés ici en ville de goma à gagner routine à partout que les autorités mettent tous les moyens possibles qu'ils fassent leur mieux afin de déloger les rebelles d'hier 23 pour que nos concitoyens regagnent leur village et continuent ainsi leur vie normale d'accord et revenons sur ces procès pour finir en tout cas on revient également sur les massacres de comment par certains militaires indisciplinaires de la dfrdc de la carte républicaine le 30 août 2023 selon les des témoins notamment je cite le colonel yves qui a dit devant les juges que les 30 août les commandes à de l'agir le colonel mike mais combien avait l'avait désarmé donc il a désarmé les commandes à qui j'ai des phares de ce qui était sur place et puis les cornelles mike me combler de l'agir les achats c'est sur place et il a ordonné aux militaires des tirés sur le civil arrivé là tout cas le bonnel il lors de son audition des femmes de ce témoignage de valais juge à la cour militaire et puis il dit que le bonnel mike l'avait même dit à soi il y ont piqué massacé donc c'est ce qu'il avait ordonné à ces militaires voilà pourquoi il y a eu plusieurs morts en tout cas partant de ces témoignages nous comprenons qu'au sein de nos efforts de ces conseils de notre armée il ya quelques guerres internes qui ne peuvent pas nous arranger certes nous condamnons d'abord la brutalité qu'a usé les colonels mike lorsque vous êtes un responsable lorsque vous êtes une autorité vous devez avoir l'essence du sang froid vous devez être calme c'est parmi les caractéristiques des autorités et maintenant avec l'essence émotif l'essence des brutalités en tout cas on pouvait que nous retrouver dans des tels incidents dans des telles conséquences qui nous ont coûté en tout cas la vigile la vie de plusieurs de nos compatriotes pour ça nous condamnons néanmoins il ya en tout cas un grand travail à faire au sein de certaines unités de nous de notre force loyaliste nous savons très bien l'armée c'est encore il faudrait pas qu'ils ont que l'on sente comme si il ya un camp qui est là pour charger un autre camp que la justice fasse son travail mais nous devons réfléchir sur l'unité de nos forces loyalistes pour ça nous n'allons pas suyer toute notre armée il ya juste un drame un incident et partout il ne manque jamais des brebis galeuses c'est pourquoi nous devons toujours maintenir notre confiance totale bien sûr à l'égard de nos forces loyalistes que la justice militaire nous prouve en quoi elle est professionnelle elle doit jouir de son autonomie partant bien sûr de la séparation du pouvoir la justice est lé autonome et doit jouir pleinement de toutes ses prérogatives qu'il n'y ait pas de trafic d influence que les vrais auteurs soient présents devant la barre s'il faudra les condamner s'il faudra les arrêter nous voulons les voir condamner nous voulons les voir arrêtés et ils doivent croupir dans des prisons si bien sûr ils vont se retrouver coupable c'est c'est dont nous nous voulons que la justice fasse son travail nous n'allons pas nous interférer dans la procédure judiciaire sauf qu'en tant que des citoyens congolais tellement c'est un procès en flagrance une audience foraine tout congolais est appelé pas obligé tout congolais peut se présenter pour suivre ses procès et y tirer aussi et ou tirer certaines leçons oui comme d'habitude les autorités tant provinciales tant nationales tant urbaines s'opposent toujours interdisent toujours des manifestations sauf que pour la journée de demain l'objectif n'étant pas celui de pouvoir décréter une journée ville morte il ya eu je dirais une mauvaise communication il n'y a pas une journée ville morte pour nous pour nous pour nous l'objectif reste on va pouvoir les occupations placées nous allons observer comment est ce que la journée va se dérouler ce qui est vrai ce qui est vrai l'objectif n'est pas de lancer et décréter une journée ville morte l'objectif c'est de mettre la pression à nos autorités qui nous ont qui nous ont qui nous ont bien sûr promis la prise en charge totale d'abord des obsèques de nos compatriotes tombé depuis les 30 jusqu'à aujourd'hui rien n'est fait la prise en charge totale des soins médicaux de tous les blessés ce n'est pas encore garantie et l'indemnisation de toutes les familles des victimes comme ça a été déjà annoncé nous n'allons pas dire qui nous n'allons pas contredire sauf que l'objectif comme je viens de le dire n'était pas bien sûr de décréter une journée ville morte mais à moi que les gens observent comment est ce que la journée va se dérouler on observe on peut observer en étant chez lui on peut observer en faisant un petit tour dans la ville donc il n'y aura pas je peux dire les activités peuvent avoir lié journée ville morte c'est pas la maison mais on va pas dire que en tout cas on insiste sur ça l'objectif pour nous reste bien les biens d'interpeller le gouvernement de prendre ses responsabilités à main nous sommes au plus de sa 43 81 44 31 de sa 76 en tout cas il ya une mauvaise communication nous voulons voir nos compatriotes d'être enterrés dignement je vous en prie merci on est disposé bye bye